Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma tâche une autre idée. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et le parfum du gorge. Fabriqué à base de plantes naturelles, une explosion de savaires. France, contactez-nous au plus 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons ces cours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent. Et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime. Ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les récoings de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Mesdames, Messieurs, merci de suivre Critique Info, première partie. Nous parlons essentiellement aujourd'hui de l'agriculture, on va parler essentiellement de la terre, on parlera essentiellement des progrès que nous pouvons faire dans l'agriculture, sans forcément être, je veux dire, experts en agriculture. Donc je veux vraiment m'appuyer sur les citations, les réflexions des agriculteurs, des agronomes, et ceux-là qui l'ont fait, qui l'ont pratiqué de temps et de temps. Messieurs et dames, je le dis encore, comme je l'ai dit hier, la prospérité, ce n'est pas un accident de l'histoire. La prospérité est le fruit de la préparation, du travail, de la détermination, et surtout le fait d'avoir une grande vision. Il n'y a pas de pays prospère par accident, ça n'existe pas. Et la prospérité d'un État ne vient pas par la prière de ce pays-là. La prospérité d'un État vient par la capacité d'un peuple dans un pays à détecter ce qu'il doit faire mieux et ce qu'il doit bien faire dans le futur. Donc, si nous voulons véritablement avoir la prospérité, nous devons commencer par travailler. Or, travailler nécessite impérativement le changement de paradigme. Le changement de paradigme, comment je l'entends ? Le changement de paradigme, ça veut dire changer le modèle des réflexions, le modèle des pensées. Parce que ce que nous sommes est le résultat des paradigmes de depuis 60 ans. Et nous n'arrivons toujours pas à évoluer. Nous n'arrivons toujours pas à nous sortir du trou dans lequel on a été finalement plongé. Mais c'est possible, comme je le dis toujours, de sortir le pays dans le trou. C'est très possible. Il suffit justement d'analyser, de regarder et d'appuyer au bon endroit. De réfléchir et de prendre de bonnes décisions. Si nous prenons de bonnes décisions pour notre futur, le pays va se développer. Mais je dois le dire aussi, il est faux de croire que le développement des individus est forcément lié au développement d'un pays. Ce n'est pas vrai. Pourquoi ce n'est pas vrai ? Parce que regardez, même dans le pays le plus pauvre, il y a toujours des gens qui s'enrichissent. Même dans un pays pauvre, il y a toujours des gens qui s'enrichissent. Que ce soit dans un pays riche, il y a toujours des gens qui s'appauvrissent. Donc, la richesse, la prospérité n'est vraiment pas un état matériel. C'est plutôt un état d'esprit, un état de pensée, un état de conception. C'est la combinaison des idées, de la manière de réfléchir, de la manière de voir les choses. À quoi est-ce que vous accordez beaucoup plus d'importance ? Quel est l'intérêt que vous accordez aux choses bien ? Et c'est ça qui fait finalement une prospérité dans un pays. C'est la combinaison de l'honnêteté, de la productivité, du travail, de la détermination, de l'anticipation. Ce sont ces éléments-là qui forment finalement la prospérité. Mais par contre, lorsque vous êtes dans la paresse, dans les accusations, dans les excuses, dans le scroquerie, dans la malhonnêteté, dans la gabégie, dans la corruption, il est possible que vous ne poussiez jamais voir la prospérité. Et même lorsque la prospérité découle de la malhonnêteté, de la corruption, c'est ce qu'on peut appeler, ce qu'on peut dire, un bien mal acquis. On ne peut pas en profiter. Donc tu ne peux pas profiter d'un bien mal acquis. La prospérité qui naît d'une scroquerie, d'une malhonnêteté, d'une paresse, voyez-vous, c'est une prospérité éphémère. Elle sera une prospérité passagère. Elle viendra et puis elle partira. Parce que lorsqu'elle n'est pas profondément bâtie, elle s'écrase très facilement. Mais lorsqu'elle est profondément bâtie, elle ne s'écrase pas. Même lorsqu'il y aura des vents, ça tiendra toujours parce que les racines sont profondes, elles sont fortes. Donc ici, nous, nous devons changer la manière d'enseigner nos enfants. Nous avons été détruits par le système éducatif qui a produit plus de bureaucrates. Les rêves de 90% des Congolais, c'est de travailler dans un bureau. C'est être salarié. La mentalité des salariés, la mentalité des bureaucrates détruit forcément le développement d'un pays. Le Singampour, les gens disent que j'aime bien Singampour. Oui, j'aime bien Singampour parce que c'est un modèle du 21e siècle. Malaisie, Indonésie, c'est des pays qu'on ne pouvait même pas regarder il y a 40 ans ou même 50 ans. On ne pouvait pas regarder ces pays-là. Mais aujourd'hui, ces pays-là sont, je veux dire, des modèles. Des modèles en termes d'infrastructures, des modèles en termes d'innovation, des modèles en termes de travail, des modèles en termes de paradigmes de développement. Ces pays-là ont montré à la face du monde qu'ils pouvaient sortir du bourbier et devenir des modèles. Mais ils ont fait ça par quoi ? Par leur système d'abord éducatif, par le changement du narratif, le véritable. Pas le spectaculaire, mais le véritable changement. Comment ils veulent raconter la vie de leur pays ? Comment ils veulent construire et bâtir leur nation ? Le système éducatif est d'une importance capitale. On apprend aux enfants l'entrepreneuriat de le bas âge. On apprend aux enfants une relation qu'ils doivent avoir avec l'argent. Et les enfants comprennent déjà que l'argent, ce n'est qu'un instrument. Ils comprennent que l'argent, ce n'est pas le fondamental. Ils comprennent que l'argent, c'est un instrument. Un instrument qui produit de l'argent. L'argent, on s'en sert pour rendre service. On s'en sert pour régler un problème. On s'en sert pour apporter une réponse. Mais on ne s'en sert pas pour, je crois, pour fonder une vie des dents. Non, l'argent est éphémère et on ne sert absolument à rien. Ce qui est plus important ici, c'est ce que l'argent peut apporter. C'est que ça peut vous donner. C'est le bien que ça peut vous apporter. Et c'est ça le plus important. Donc, celui qui pense à l'argent de cette façon-là a compris. Vous ne savez pourquoi vous voyez qu'il y a des gens qui se battent tout le jour en cherchant l'argent, mais qui ne le trouvent pas toujours. Et il y a des gens qui dorment, mais l'argent est dans leur compte. Parce qu'ils ont compris le mécanisme. Ils savent que l'argent, on ne court pas après l'argent. C'est l'argent qui court après vous. Mais l'argent court après vous, pourquoi ? Parce que vous avez des idées, vous avez des pensées. Parce que les pensées et les idées sont les interrupteurs de l'argent. Quand vous avez des idées, vous avez des pensées, vous avez une vision, l'argent vous suivra. Parce que l'argent circule dans le monde en identifiant où se trouve le problème. Et c'est ça ce que l'argent fait. Où se trouvent les idées, les idées, les idées, les idées, l'argent vient là-bas. Où se trouvent les pensées, les pensées, l'argent vient là-bas. Où se trouvent les solutions, l'argent vient là-bas. Et c'est pourquoi l'argent a tendance à suivre tous ceux qui ont des idées. Mais ceux qui n'ont pas d'idées, ceux qui n'ont pas de pensées, ceux qui n'ont pas de visions, ceux qui n'ont pas de projets, l'argent ne vient pas. Mais attention, avoir de projet ne veut pas dire être capable de le réaliser. Beaucoup ont de projets, mais ils ne sont pas capables de réaliser ce projet-là. Parce qu'avoir de projet ne suffit pas, mais c'est donner le moyen de réaliser ce projet-là. Savoir se sacrifier. Savoir s'interdire des choses. Savoir s'empêcher certaines choses. C'est ça aussi le sacrifice. Parce que dans la vie, vous devez savoir, vous êtes où, vous voulez aller où. Où vous êtes, c'est bien, mais où voulez-vous aller ? Est-ce que vous êtes prêt à payer le prix pour arriver là-bas ? Si vous n'êtes pas prêt pour payer le prix, vous n'arriverez jamais. C'est exactement ce que font plusieurs personnes dans le monde. Ils veulent être riches, mais ils ne veulent pas payer le prix. Ils veulent être premiers, mais ils ne veulent pas payer le prix. Tout le monde veut être premier des classes, mais personne ne veut fêter le papier, le cahier, le livre. Personne ne veut lire. Personne ne veut réviser les notes. Personne ne veut travailler dur. Personne ne veut travailler vraiment. Alors pourquoi ? Parce que tout le monde pense que je veux être premier. La volonté ne suffit pas. Et le monde dans lequel on évolue, n'obéit pas à la volonté, n'obéit pas au souhait. Le monde dans lequel on vit, obéit au travail, obéit au sacrifice, obéit à l'investissement, obéit à la détermination. Il faut être déterminant. Il faut être déterminatif. Il faut se dire, je vais arriver et j'y arriverai. Donc le système éducatif congolais, ou même africain, a formé beaucoup plus de bureaucrates, beaucoup plus de salariés. Les gens attendent d'être payés chaque fin du mois. Mais personne ne veut créer sa propre entreprise, sa propre histoire, son propre job. Et dans ces cas-là, on ne peut pas s'en sortir. Mais c'est pourquoi, vous allez voir, qu'on est en train de payer la réconversion professionnelle. Il a fait le droit, mais il se retrouve, je ne sais pas moi, chimiste. Il a fait le droit, il se retrouve maçon. Il a fait le droit, il se retrouve dans une cabine. Il a fait le droit, il se retrouve dans une réception. Il a fait le droit, c'est comme ça. Il a fait la médecine. Il se retrouve boy maçon. Il a fait, je ne sais pas moi, les relations internationales. Mais il est maintenant dans les management. Il a fait l'économie. Il est à la porte en train de recevoir les gens. Et toutes ces choses-là sont tout simplement pour vous dire que vous avez tellement formé vos enfants, mais vous n'avez pas préparé les cadres pour les absorber. Du coup, vous avez une demande de 200 personnes, mais vous formez 800 personnes. C'est que vous ne savez pas ce que ça tue même la qualité de votre travail. Parce que 200 personnes sont seulement au bateau. L'entreprise peut avoir les besoins du marché, entre guillemets. Le besoin du marché s'évalue à 200 personnes. Mais vous, vous en formez 1000. Ça veut dire que vous avez condamné 800 personnes au chômage. Et quand vous avez condamné 800 personnes au chômage, ça ne va pas s'arrêter là. Les 200 personnes qui devaient gagner 400 dollars, 400 dollars par exemple, ils ne pourront plus gagner 400 dollars parce qu'il y en a tellement beaucoup. Et le propriétaire d'entreprise va demander, bon écoutez, nous, nous payons 200. Si vous ne voulez pas partir, mais attendez, il y a 800 qui attendent. Donc si toi, tu penses avec ton diplôme, on va se plier, écoutez, tu vas partir. Quelqu'un d'autre viendra faire le boulot que toi, tu as demandé 200. Quelqu'un d'autre viendra le faire même à 50 parce qu'il y en a beaucoup. Le problème vient d'où ? Le problème vient de l'État. Parce que l'État a préparé les choses dans un dysfonctionnement tout simplement. Au lieu de préparer le marché et les cerveaux, l'État prépare d'abord les hommes et pas les marchés et ça crée une certaine constipation. Mais là n'est pas fondamentalement le problème. Le problème, c'est au niveau de notre capacité d'anticiper les choses. Lorsque vous avez 200 millions de personnes, ce n'est pas une malédiction, c'est une aubaine. Lorsque vous avez une population de 100 millions de personnes, ce n'est pas une malédiction, c'est une aubaine. Aubaine, pourquoi ? Parce que vous avez 100 000 consommateurs. Et il y a des choses qui sont consommées par les 100 000 personnes de façon unanime. Donc si vous concevez véritablement votre vie, vous pouvez faire autant d'emplois, autant d'emplois et ça peut marcher. Mais le problème avec Bissot, Il y a des choses qui sont en train de vivre, mais il y a des choses qui sont en train de vivre. Et donc, vous avez des choses qui sont en train de vivre. Vous avez des choses qui sont en train de vivre. Vous avez des choses qui sont en train de comprendre. Vous avez des classes pour avoir un diplôme. Le diplôme est la présomption et la connaissance. Le diplôme est une présomption. On présume que tu as été dans un parcours scolaire, que tu as obtenu ce qu'il fallait obtenir, et tu as été habilité à détenir le diplôme-là. Mais la connaissance, c'est une affaire personnelle. Voilà pourquoi je vous ai dit autrefois, ça ne sert à rien de mémoriser les cours, mais de le comprendre. Je vois beaucoup d'étudiants se tuer à mémoriser les cours, que de le comprendre. Lorsque vous mémorisez les cours, vous vous rendez un mauvais service. Vous rendez à votre cerveau un très mauvais service. Parce que le cerveau va l'oublier juste après s'être servi de cette connaissance-là. Quand je vais à l'école et que je vais mémoriser, le jour de l'examen, après avoir mémorisé ça, je réponds aux questions et la connaissance part en même temps. J'oublie tout ce que j'ai à faire. Voilà pourquoi vous avez des étudiants qui sont en L2, mais ils ne connaissent plus le cours qu'ils ont eu en G1. Mais si vous regardez les notes, ils étaient premiers en cours. Mais pourquoi il y a des cours qui ne sont pas en G1 ? Non, parce qu'ils ont mémorisé les cours, ils ont compris les langues. Comprendre un cours et mémoriser un cours sont deux choses différentes. Mémoriser va te rendre un très mauvais service demain. Parce que ta mémoire n'est pas seulement un stockage. Pas forcément. Ta mémoire est de l'argent que vous permettez de régénérer. Et ça, tu arrives à le faire que si tu comprends les cours. Beaucoup de Congolais ont mémorisé les cours. Je suis premier de classe, je suis deuxième de la classe. Mais aujourd'hui, dans la vie, je suis premier. Je n'ai toujours toujours une question de moi. Je suis premier de classe, je n'ai pas de même pas. Je suis premier de classe, je n'ai pas de même pas. Je suis à la commander, je n'ai pas de même pas. Maintenant, je suis premier de classe, je n'ai pas de faiblesse. Je suis mémorisé. Je mémorisé la famille française, je mémorisé les français, je mémorisé les anglais, je mémorisé les géographies, les mathématiques, je mémorisé les anglais, mais je mémorisé les anglais. Aujourd'hui, vous êtes capable de reproduire le même exploit. Vous pouvez essayer le même exercice. C'est ça, là. C'est là qu'il y a le temps de passer à comprendre les anglais. Mais vous êtes capable de comprendre les anglais. Mais vous êtes capable de comprendre les anglais. Les anglais sont capable de reproduire les anglais. C'est alors la même chose. Parce que, quand vous allez à l'école pour comprendre, c'est mieux que lorsque vous allez à l'école pour mémoriser. Et beaucoup de gens ont mémorisé et comme ils ont des problèmes, les anglais. Donc, le rêve de tout le Congolais est dans un bureau. Figurez-vous un peu. Peuple en modèle, tout le monde veut aller dans un bureau. Tout le monde veut aller dans un bureau climatisé. Mais écoutez, dans la vie, il faut parfois faire le choix. Ou on t'appelle chef, ou on t'appelle patron. La différence entre un chef et un patron, c'est qu'on nomme un chef. On ne nomme pas un patron. Un patron devient un patron. Un patron, c'est la différence entre un chef. Un chef a été nommé. Mais pas le patron. Le patron n'est pas nommé. Le patron, c'est celui qui a bâti sa vie lui-même. A bâti. Il a mis un niveau naïé. Alors, je vous souhaite de devenir des patrons. Pas des chefs. Parce que très souvent, les patrons deviennent des chefs. Il est déjà chef. Le patron, il est déjà chef. Mais attention, le chef n'est pas forcément le patron. Parce que le chef a son patron. Ce sont les patrons qui nomment les chefs. Alors toi, tu veux quoi ? On nomme pas un patron. Tu as déjà vu une ordonnance. On a nommé patron tel. Non, mais les nominations de chefs, ça existe beaucoup. On dit les chefs de police. Si on dit pas le patron de police, si on dit chef de police, chef d'administration, chef de ceci, chef de cela. Mais le patron, c'est beaucoup plus dans les sens privés. Tu te crées ta vie. Et moi, aujourd'hui, j'amène aux jeunes gens l'opportunité. Bandéko. Oh, nanu, to saliteza bilanga. Oh, nanu, to saliteza bilanga. To yéko la bilanga. To sala bilanga. Boti, kamoli, mouana, yabba, yakozalaka, comme on dit, yéna ba, birou. Les bureaux ne servent absolument à rien. Les bureaux ne servent pas à rien. Où est-ce que ça ne servent pas à rien ? Où est-ce que ça ne servent pas à rien ? En principe, ça a misé la main. Voilà pourquoi dans certains pays, on construit les cerveaux de gens en fonction à misé la main. C'est résoudre de problèmes. C'est résoudre de problèmes. Je vous pose un exemple. Nga nafanda, par exemple, la Kingabua. Un exemple. Nga nafanda la Kingabua. Voici l'opportunité d'affaire. je me rends compte que ma jeune fille un jeune garçon ma jeune fille ma jeune fille une fille americk ça fait le savon dans la ville ça fait le savon dans la ville ça fait le savon c'est le savon exactement ça fait le savon ça fait le savon ça fait le lignes de beauté des choses comme ça alors on a dit bon ok qu'est-ce que je peux faire donc ça fait le savon la transport moi je veux ouvrir mon petit magasin je me battrai sur le pourcentage. Ça veut dire, je vais empêcher à ces jeunes dames de quitter Kinga Boa pour aller acheter les savons en ville. Par exemple, ils sont à 400 francs. Ils sont à 400 francs. Mais ils sont à 500 francs. Ils sont à 500 francs. Ils sont à 100 francs. Ils sont à 100 francs. Moi, j'ai dit, ok, je me bats. Parce que je ne veux pas gagner tout maintenant. Ils sont à 400 francs. Le même savon, mais à 400 francs. Mais sur un grand nombre, ils sont à 100 francs. Ils sont à 100 francs. Au lieu de gagner, on a 500 francs. Ils sont à 100 francs. Mais ils ne peuvent pas gagner 100%. C'est-à-dire dans 3 mois. Des fois, ils sont à 100 francs. Ils sont à 400 francs. Ils sont à 100 francs. Ils sont à 100 francs. Mais dans un mois. Parce que vous voyez, c'est les calculs que ça fait. Le mal avec vous, le Congolais. Le Congolais, c'est immédiatement. Ici et maintenant. On n'est pas patient. Or, la colonne vertébrale de toute affaire, de toute entreprise, c'est la patience. Non seulement la patience, mais une marge d'erreur. Ça peut arriver. C'est-à-dire qu'il y a des recettes, c'est-à-dire qu'il y a des recettes, c'est-à-dire qu'il y a des recettes. Quand tu veux faire les affaires, il faut y avoir des recettes, il faut y avoir des recettes, il faut y avoir des recettes, il faut y avoir des recettes. Ça veut dire qu'il y a des moments où tu peux perdre, des moments où tu peux gagner. Personne. Que ce soit Bob Proctor, que ce soit Warren Buffett, que ce soit M. Ledia, que ce soit Papa Kadima, ou la Beatrice Hôtel. N'importe où tu n'as pas fait, c'est fou de croire que tu ne peux pas perdre. Et qu'on a des investissements qui ratent. Bill Gates a connu. Tout le monde connaît ça dans la vie. Donc quand tu veux faire les affaires et que tu oublies, marge, il n'y a pas perte, il n'y a pas manquant. Et qu'on a là, c'est qu'on a fou. On a pas de problème dans tout ça. Parce qu'on a mis le droit de ça. Mais ce qu'on a fait, il faut que tu n'as pas fait. Ah, il n'y a pas de faire. Il n'y a pas de chouer. Il n'y a pas de perdre. Il n'y a pas de perdre. Mais il y a toujours des moments où je vais gagner. Mais ce qui va déterminer ta réussite, c'est l'attitude que tu auras. Parce que ce qui détermine les gagnants et les perdants, c'est l'attitude. Les gagnants ont une attitude d'exclusion des pertes. Dans tout le monde, il n'y a pas de pertes. Pourquoi il n'y a pas de pertes ? Parce que ce que vous vous appelez pertes, pour le monde, il va être en plein. Pour le monde, là où ils ont perdu, tu es trois places. Au moins, ils ne vont plus tomber la place. Et quand vous posez la question, Reussite, Nabi, nous a basé sur quoi ? La sommation des échecs, des défaites, des imperfections, ça fait la beauté de ma vie. Regardez le tableau. Osez Naba peintre. Ce tableau a visiblement beaucoup de couleurs. Ça paraît vilain. Mais c'est toute la beauté du tableau. C'est dans cette laideur. C'est ça la beauté de la vie aussi. La beauté de la vie, ce sont les échecs, c'est les imperfections, c'est les inquiétudes, c'est des petites difficultés. Ça fait partie de la vie. On enlève ces choses-là, la vie sera ennuyante. Une vie qui n'a que de réussite et de réussite, de réussite, ça devient ennuyante. Parce que la monotonie de la victoire devient ennuyante. Ennuyante en tout cas. Vous ne pouvez pas continuer à gagner, à gagner, à gagner, à gagner. À un moment donné, vous allez vous fatiguer. Vous n'aurez plus de challenge. Oh, ça qui fait vivre quelqu'un, et ça va te challenge. C'est l'envie de gagner. C'est l'envie d'aller plus loin que ce que vous faites. Parce que retenez une chose, mesdames et messieurs. Ceux qui n'avancent pas meurent. Ceux qui ne se développent pas meurent. Donc le maintien, ce n'est pas une bonne chose. Dans la vie, il faut toujours avoir des challenges. Il faut toujours repousser les limites. Il faut toujours aller plus loin. Vous avez fait 10, vous pouvez faire 15. Vous avez fait 15, vous pouvez faire 20. Vous avez fait 30, vous pouvez faire 35. Vous commencez à perdre le jour où vous vous contentez de 30, alors que votre cerveau est capable de donner 35. Vous faites souffrir votre cerveau parce qu'il y a un rendez-vous manqué entre l'envie de gagner et la résignation du présent. Vous ne devez jamais, alors jamais vous contenter de ce que vous avez maintenant. Vous devez en vouloir un peu plus. Mais toujours dans l'équilibre du bon sens. Toujours dans l'équilibre de la gratitude et dans l'équilibre de la paix. Vous n'allez pas continuer à le faire pour prouver aux gens, mais pour vous faire plaisir vous-même. Il faut que l'envie de gagner votre vie devienne un plaisir de tous les jours. Il faut que votre victoire devienne une envie, un plaisir, une motivation tous les jours. Et c'est ça ce qui est bien. Alors donc, je reviens dans l'équilibre de Sabino, que Moutou, autant qu'il y a une jeune fille savant, autant qu'il y a une beauté, il y a donc gagné par exemple 200 francs, 200 francs, 200 francs. Mais parce que Goussa Lango est belé, tu vas gagner plus que Moutou, à l'heure de la 100 000, à l'heure de la 100% il y a 6 mois. Ce qui fait que tu vas t'accroître mal à moi. Voyez-vous ? Tu vas t'accroître très rapidement parce que tu auras fait quelque chose de très intéressant et surtout de très important. Et c'est ce que moi, je demande aux jeunes gens de faire. Vous n'allez pas chercher Moutou, comment vous avez des croyances et vous avez des croyances et vous avez des croyances pour vous et que nous avons des croyances. Nous sommes dans ce quartier. Nous avons un peu plus important. Bounda, nous avons un peu plus important. Si vous avez des croyances, vous êtes quand même que vous avez des croyances que vous avez des croyances. Vous avez des croyances après. Vous avez des croyances après. Tu ne peux pas toujours te pitoyer sur ton sort en disant Moutou, 爸爸, vous avez des croyances après. Le Coyances se fait. dans le ventre de ta mère on pouvait comprendre mais du moment où tu es venu au monde ça n'est plus un problème de personne c'est toi et toi seul battois on a dit qu'il n'y a pas de politiciens musiciens et pasteurs lukavi n'ayon a dit que ça la bilingue en déco ça la bilingue ça c'est combien ça c'est combien et là combien et là combien 8000 francs 7000 francs dix mille francs bon moment il sera un crédit aussi mara ba crédit aussi mara ba mega quand il y a un gros parce que de toute façon whatsapp dans sa langue ou ni whatsapp dans sa langue pour d'abord blague n'a pas d'un drague alors pour congé dans whatsapp pour congé dans la facebook tu peux t'en sortir ne néglisez jamais les faibles commencements battu babanda n'amunis dans la petrole bakoma n'a l'eau a grand petrolier bakou babanda n'a pas kabine bakoma n'a pas shop bakou babanda kote kabila mba a sapato mokomoko bakoma n'a pas magasin bakou babanda n'a pas te ke la bateau bakoma n'a pas moko babanda kaba réceptionniste n'a pas hôtel bakoma n'a pas hôtel n'a pas moko babanda gabariste verba koma n'a pas moko babanda kak si mène bakoma banvoie n'a pas moko abanda la moto il ya comme un bounenu parce que t'angoisse pour sa moto il ya une grande entreprise de production à mon amour n'a n'y a pas de boire ça l'aï déjà parce que tu dois arrêter de vivre dans le présent il faut vivre dans le futur il faut vivre dans le futur il faut imaginer ce que tu seras demain bazomona doté ka maï le no maï yango et maï yango mais bambanda zoe baté bambanda zomona maï mais aujourd'hui mona déjà dans la grande usine à production maï bambanda zoe baté ka maï mais aujourd'hui mona déjà grande capacité parce que dans la vie faut commencer quelque part moi j'ai commencé à travailler chez pour les gens j'ai fait 12 ans 12 ans n'a travaillé pas bambanda on va foutre un 30 dollars on va foutre un 50 dollars on va foutre un thé aujourd'hui j'ai mon entreprise plus de 24 personnes on va travailler pour le compte de mon entreprise dans notre avis que je peux dormir à la maison chez moi mais en tout cas bon écoute à nos gars pour rien écoute à nos gars parce que on a mis un système qui fait que ma tueur batou 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 plus motale plus mon au coût mais c'est comme ça qu'on évolue mais il a raté une déco et de la rater c'est quoi le gros rapide jean yako mouana nous voulons gagner immédiatement aux ouïe le monde m'a mort de et il y a toujours un moment parce qu'il faut avoir une histoire il faut que ta victoire est une histoire lorsque ta victoire n'a pas une histoire comme une mytho il faut que ta victoire est une histoire nango il y a une victoire d'une histoire tu es ma mounika maman là tu couronnes on met un année et ma nité david ou la bible ou la bible le gars fait tomber goliath mais le gars avait déjà fait tomber des ours et des lions après avant pardon ah et ma kadeja donc quand les gens voyaient goliath ah ah maman david david savait que non mais si je fais tomber les ours bah les yépes n'ont quoi il savait et vous savez avec quel nom goliath david a bien goliath david a bien goliath champion ont été à ben non circoncie t'a dit mout Node an alliance t b b a établi an alliance de beng et gero mouta pake t b parfois faut minimiser vos problèmes dans la vie faut pas les prendre la grandeur n'a grognos en sont pas le bambi sur non au linga noms a dmit n de ko yé ko yé bébé je te demande yako yé bébé là fougou à maman qui et yoza je n'ai gaçon sale l'ego-arée yo fait quelque chose fait quelque chose le bain là avec vous vous voulez commencer grand, tout ce qui commence grand meurt, tu sais, on commence toujours par quelque chose, et sois patient, ne promène pas des regards inquiets, sois patient et regarde droit devant toi, dis-toi que ça va marcher, et ça va aller, et ça va aller, tout le jour de la vie, bénis-toi toi-même, bénis-toi, tu n'es pas en compétition avec les autres, vous pensez que les amis de ma génération, il n'y en a pas qui ont des médias plus importants que le mien, il y en a, il y en a, je connais des amis au Nigeria, au Côte d'Ivoire, au Mali, ils ont des médias plus puissants que le mien, mais ils ont mon âge, pensez-vous que ça me frustre, non pas du tout, c'est leur vie à eux, moi j'ai ma vie, je mène la mienne, sans inquiétude en tout cas, sans inquiétude, et d'ailleurs quand on me parle, on a vu un jeune de 36 ans, de 34 ans, de 37 ans, de 38 ans, professeur d'université, je dis, oh Dieu merci, donc je peux arriver aussi, j'y arriverai, il faut que la victoire des autres, soit pour toi plutôt un témoignage, soit plutôt une motivation à réussir, à cause de l'objet à haine, à cause de l'objet à la jalousité, ce qui nous a commis, fait que nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas, alors qu'il n'y a pas commis, il 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 n'y a pas commis, c'est fini, tu arriveras à avoir ce qu'il a, parce qu'il faut commencer à remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour les autres, avant qu'il ne fasse pour toi, remercie Dieu d'abord pour ça, on croit en Dieu quand il fait d'abord chez les autres, vous savez, dans la Bible, dans la Bible, j'aime toujours cette histoire, on n'en parle pas très souvent, mais tu vois quand Dieu donnait le pain aux gens, Christ donnait le pain aux gens, mais tu vois la gratitude que ces gens-là avaient, pourquoi ils avaient, parce qu'ils avaient la confiance, parce que lorsque Dieu bénit dans ton entourage, c'est qu'il est dans les parages, quand Dieu bénit dans ton entourage, c'est qu'il n'est pas loin, il est là, il est juste à côté, il va venir chez toi, parce que le panier circule toujours, donc apprenons à être dans un état de gratitude, dans une attitude de gratitude, pour finalement obtenir ce que nous voulons avoir, c'est ça le problème, aujourd'hui je n'ai pas voulu vous montrer des vidéos ou des images, j'avais juste envie de vous dire ça comme ça, de vous faire comprendre que chers jeunes frères, jeunes sœurs, travailler, pour essayer de vous montrer une Europeanne sur ce plan, pour essayer de vous et tenir un monde avec des overheats mais à tous, maçon salaboy maçon auxa receveurs à la receveur auxa nettoyeur à la nettoyeur au tec à la cabine des cannes à cabine commencez par aimer ce que vous faites ça va vous donner plus que ça j'ai un verre moi j'ai un verre moussou yamai charlie boussono yon banda qu'on l'a verre mokamai mabé chaque jour au moins n'est-ce qu'on va saluter banda qu'on l'a verre moua bien mais yamai a bien bando qu'on l'a moua la moua bien parce que n'amalou banayou auxa bénir moussou yamai n'amalou banayou auxa tombe la moussou yamai metala yon n'engouzalaka tu moudis ce que tu fais tous les jours au fond la moussou yamai a bien inquiétude nga penza narotika batu nga penza siné nangani nga penza kaka moussalao kaka moussalao tu moudis le travail que tu fais bizarrement moussalao moussalao n'a bozak par exemple le set mais mani nga touba auxa moussala babaraba nina touba auxa somme la moubidoko yo ba auxa somme la hoté parce que tu auxa au fond qui moussalao dégagé une énergie négative qui repousse les clients tu aies une énergie négative mais accepte de commencer la journée avec bonté et quand tu dis ça tout le jour de la vie c'est avec beauté que ça se fait. On a fait ça, mais tu le fais avec amour. Tu regardes ce visage comme si c'était le tien. On a dit que c'était le tien. Un client satisfait est un client de plus. Est un autre client de plus, un autre client de plus. Tout est question de là, mes frères. De là. Videz vos esprits. Il y a pambapam, il y a des tirs. Il y a des gens qui sont dans la place qui sont dans la vie. Il y a des gens qui ont changé. 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 Ce n'est pas possible. Tu n'aimes pas le patron. Tu n'aimes pas le chef. Tu n'aimes pas le travail. Tu n'aimes pas la ville. Tu n'aimes pas le pays dans lequel tu vis. Tu n'aimes pas le continent. Mais on va vivre. Il faut venir au travail avec joie. Avec gratitude. C'est ça ce qu'on appelle la passion du travail. La passion de travailler. Aime ce que tu fais d'abord. D'abord ce que tu fais. Je termine avec ça. Christ arrive et trouve un pêcheur. Il dit au pêcheur. Le pêcheur s'est plaint. Oh, il a eu une rote. 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 Et ainsi de suite. Christ se dit à ce monsieur. Il dit, mais écoute. Je ne sais pas ce qu'il y a de la magie qu'il y avait. Mais il a été prouvé que le pêcheur n'était plus dans son état. Il y a des boussos. Les fréquences qui finalement travaillaient dans sa tête n'étaient plus les fréquences négatives. Parce que ce sont ces fréquences négatives qui chassaient le poisson. Mais quand il a été branché dans une fréquence positive, le poisson s'est venu dans le filet. Et on appelle ça le miracle. Le miracle, ce n'est que le branchement dans une bonne fréquence. Quand vous rencontrez Dieu, il vous place dans une fréquence positive. Et la fréquence positive attire vers vous des choses positives. Vous vous retrouvez tout de suite au bon endroit, au bon moment. La fréquence négative, c'est la même chose. Ça vous place au mauvais moment et au mauvais moment. Et vous attirez les mauvaises choses parce que vous dégagez en vous une énergie négative. Maudissez votre travail, vous maudirez votre vie. Maudissez votre ville, vous maudirez votre avenir. Maudissez votre vie, vous allez maudire votre avenir aussi. Mais si vous bénissez le travail que vous faites, peu importe la nature du travail, si vous le bénissez, vous bénissez votre journée, vous bénissez vos mains, vous bénissez votre esprit, vous bénissez Dieu, vous bénissez tout ce que Dieu fait autour de vous et la vie vous sera donnée comme ça. Mesdames et messieurs, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Restez positif malgré ce qui se passe à gauche, malgré ce qui se passe à droite. Restez positif. Dans votre bouche ne doit sortir que positivité. Dans votre esprit ne doit tourner que positivité. et vous attirerez la positivité. Ce qu'on appelle la loi d'attraction, mais surtout la loi de correspondance. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les endicits. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons ses cours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2 000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore, celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les récoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, Ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout ! De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. Fabriqués à base de plantes naturelles, une explosion de salaire. Fabriqués à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Musique ... ... ... ... ... ... ...